De retour chez nous maintenant, un événement en lien avec les armes à feu survenus au cours des dernières heures, en fait, tôt ce matin dans l'arrondissement Ville-Marie-Ouest. Anne-Sophie, vous êtes sur place. Qu'est-ce qu'on sait pour l'instant? Oui, on se trouve dans l'arrondissement Griffinton. On sait que plusieurs coups de feu ont été tirés sur un commerce, un restaurant licencié, donc un restaurant qui vend de l'alcool, ici sur la rue Wellington, aux angles de la rue Pils. Je vous montre des images. Vous voyez, bon, le restaurant Moretti, restaurant italien, ici, et la vitrine a été fracassée en raison de ces nombreux coups de feu qui ont été tirés ici. Alors, vers 4 h 20, le 911 a reçu plusieurs appels quand même pour ces coups de feu. C'est un quartier aussi résidentiel, des condos, des logements qui se trouvent aux alentours, des hôtels aussi. Donc, il y a plusieurs personnes qui ont entendu ces coups de feu. Et le service de police de la Ville de Montréal a également localisé plusieurs douilles au sol à son arrivée ici. Heureusement, aucun blessé dans cette affaire. Il était 4 h 20, donc le restaurant qui était fermé à ce moment-là. Mais le service de police de la Ville de Montréal a pu s'entretenir avec plusieurs témoins. Écoutez tout de suite la porte-parole. Vers 4 h 20 ce matin, il y a plusieurs témoins qui ont logé des appels au 911 pour des coups de feu qui ont été entendus près de Pils et de la rue Wellington à l'arrondissement Ville-Marie-Ouest. Selon les premières informations que les policiers ont pu obtenir auprès d'eux, il y aurait un ou des suspects qui auraient fait feu en direction d'un commerce licencié situé sur la rue Wellington près de Pils et qui auraient pris la fuite à pied avant l'arrivée des policiers. Alors, il y a un périmètre assez important ce matin ici, rue Wellington, Pils. Bon, ça n'a pas d'entrave à la circulation, mais les gens ne peuvent pas circuler en ce moment sur Wellington. Ce matin, il faut donc prendre un détour sur Pils. Et je termine en vous parlant de ce restaurant, le restaurant Moretti. Ce n'est peut-être pas la première fois que vous entendez parler de ce restaurant. Il a été beaucoup médiatisé pendant la pandémie, entre autres, pour non-respect des règles sanitaires. Il avait été fermé, suspendu de faire du service pendant 45 jours. Et même cet été-là aussi, il y avait eu une bagarre assez importante à l'intérieur, en impliquant plusieurs individus, le SPVM qui avait dû intervenir sur place. Mais là, on ne sait pas ce qui s'est passé en pleine nuit ce matin. On aura peut-être un peu plus d'informations plus tard. Les techniciens en identité judiciaire qui se déplaceront dans les prochaines heures pour tenter de comprendre ce qui s'est passé sur la scène ici. Vous suivez ça pour nous. Merci Anne-Sophie. À tantôt.